... Étudiants à la fameuse université allemande de Tübingen, à l'aube du romantisme, trois jeunes gens ne se quittaient jamais. Enthousiasmés par la Révolution française, ils plantent même un arbre de la liberté. Schelling traduit la marseillaise en allemand, Hegel prétend ordonner le monde et Hölderlin le poète se rendent en anglais. Dans la patrie même des Girondins. Il demeure une demi-année à Bordeaux, puis s'en retourne en Allemagne. Sa raison vacille, il s'enferme dans une tour pendant 37 années jusqu'à sa mort. C'est cette singulière balade française, semée de rencontres féminines et de réminiscences, qu'évoque librement Jacques Pyramette dans son très beau Voyage de Hölderlin en France que réédite la collection de poches Poinceuil. Puisque nous sommes samedi, je vous propose, comme chaque semaine, de jouer avec nos partenaires pour gagner la totalité des ouvrages présentés dans Un livre un jour la semaine prochaine. Les conditions, vous les connaissez, trouvez la bonne réponse et que votre nom soit tiré au sort. Il s'agit d'identifier le titre de l'un de ces livres. Et pour cela, comme chaque semaine, une fois encore, je vous propose deux indices. Son auteur a été un grand leader socialiste. Il a pris ardemment la défense de Dreyfus. Vous allez gagner, voici comment jouer. Découpez le bulletin réponses dans Télépoche sur Minitel composé 3615, Code France 3 ou envoyez vos réponses sur papier libre à Grand jeu, un livre à jour, Leclerc Télépoche, CEDEX 3815, 99381, Paris Concours. N'oubliez pas, vous pourrez trouver un indice supplémentaire chaque semaine dans les pages de Télépoche Magazine. La réponse au jeu de la semaine dernière était Compte bleu de Marguerite Ursenard. Vous pouvez prendre connaissance de la liste des gagnants en consultant le Minitel 3615, Code France 3. Rendez-vous tous les jours sur cette chaîne, 18h50, entre Question pour un champion et le 19-20. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –